Je l'ai un peu modifié. Je vais essayer de... Est-ce que vous m'avez branché le... Non ? Non, c'est pas grave. Donc vous allez les faire passer. Oui. Vous passez à la... Vous passez s'il vous plaît. Donc je vous propose comme plan de présentation une petite introduction mais je vais aller vite sur l'introduction parce qu'on en a déjà parlé, je pense. Et passer à un premier point sur la singularité de Gendard par rapport au changement climatique. Donc les changements climatiques qui sont quand même un phénomène global, mondial. Et quelle est vraiment la particularité de Gendard, même de Saint-Louis en fait, on va dire, là-dessus. Ensuite, un deuxième point sur la brèche, les brèches naturelles et la brèche artificielle parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup de brèches. On parle de la brèche maintenant, mais il y a toujours eu des brèches à part que, ben... la nature fait bien ses brèches mais l'homme les fait mal. Donc c'est vraiment l'axe de l'analyse de ces brèches naturelles et artificielles. Et ensuite, on va aboutir à... aux propositions de protection qui existent au niveau de... de la brèche, mais aussi de... de la brèche, mais aussi de la... de la langue de Bavari de manière générale. Alors, dans le contexte, je pense que c'est déjà... on en a déjà parlé, la naissance de Gendard liée à l'implantation, à l'arrivée successive de populations venues du Wallo, du Caillor et ailleurs, d'ailleurs. Donc, je ne reviens pas sur... sur ces... ces origines, ni sur... les mouvements qu'il y a eu, donc beaucoup de mouvements, et je ne discute pas non plus le nom... l'origine du nom Gendard, j'avance juste que... les recherches... convergent... faire pratiquement la même chose. Donc, le nom viendrait de... de Gett... de Gettundard. Et... je pense que... les recherches futures vont confirmer ces aspects-là. Gendard, un territoire... le territoire d'une communauté en perpétuelle... délocalisation. Je pense que ça a fait l'objet de débats. Donc, plusieurs... périodes de délocalisation. j'en ai cité ici... quelques-unes... pour juste rappeler... mais il y en avait même avant. J'ai discuté hier avec... 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 Pacto Tissot, et qui me disait que... ben... il y en avait qui remontaient déjà au... au 19e siècle. Donc... je me suis limité à... au... au mouvement qu'il y a eu depuis le 20e siècle. et on en a eu au début du siècle avec des épidémies, il y en a eu avec des... des déplacements de population liés à des phénomènes... à des inondations, des catastrophes naturelles. Des déplacements liés à des aménagements et parfois aussi à décongestionner le quartier. Donc... vers les années 58... 57-58. Des aménagements qui ont donné les quartiers de Gokumbach, ensuite d'Hydrobase et tout, des gens qui venaient de Gendard. Et actuellement, la dernière, c'est le sinistre, les sinistres liés à l'air zone côtière de 2018 avec le déplacement d'une importante communauté vers l'intérieur des terres à Kharyallah et ensuite à Djugop. Alors, la temporalité et la globalité du changement climatique par rapport à la brèche m'a poussé à reformuler le thème qui était effet de la brèche et du changement climatique sur le territoire naturel de la communauté des pêcheurs de Gendard. Moi, je dirais plutôt effet du changement climatique et ensuite de la brèche sur le territoire naturel de la communauté des pêcheurs de Gendard. Le changement climatique. Le changement climatique est un phénomène global. Je pense que ce n'est pas le lieu de parler de ça de manière générale mais puisque c'est quand même en termes c'est dans le thème je rappellerai juste que le changement climatique est un phénomène planétaire qui est lié à un ensemble de variations dans le temps. Variations de caractéristiques et de paramètres du climat quand on parle de variations ou souvent de réchauffement climatique quand il s'agit plus d'aspects température et autres mais le changement climatique nous concerne beaucoup plus que le réchauffement climatique même si ça a un point extrêmement important. Il se traduit par de longues périodes de réchauffement et de refroidissement qui sont connues des périodes qui sont géologiques qui sont à une échelle géologique à une temporalité géologique et les quatre dernières glaciations les quatre glaciations du quaternaire le Guntz le Mundel le Russelvon sont intercalées de périodes beaucoup plus chaudes donc et on a ici au niveau de l'Afrique de l'Ouest la manifestation la dernière qui est la transgression du Noach-Chotien donc qui a été enfin qui a permis ou qui a été la preuve de l'occupation de toute cette partie ouest-africaine surtout le delta du fleuve Sénégal mais aussi le fleuve Sénégal et jusqu'à Podore on a eu des traces de la présence lors de la dernière transgression marine du Noach-Chotien la présence de la mer la mer était jusqu'à Podore et c'est toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest mais particulièrement le delta du Sénégal jusqu'à Noach-Chot toute cette partie a été occupée et c'est une preuve c'est une des dernières preuves de vraiment d'une transgression ici en Afrique de l'Ouest ce qui montre que ça ne date pas de maintenant même si aussi on le met dans un cycle beaucoup plus global il y a des aspects beaucoup plus réduits dans leur échelle de temps on a à l'intérieur de cette grande variation d'autres variations qui sont plus petites si on regarde là depuis 2000 ans on a de petites variations enfin on ne va pas parler de petites variations puisque ce sont des centaines d'années quand même et à l'intérieur de ces variations on a aussi d'autres variations qui sont encore plus réduites qui sont à l'échelle par contre humaine donc là on a depuis 200 ans donc la preuve de l'augmentation ou de la fluctuation plutôt de ces températures de ces variations climatiques qui sont prouvées au niveau de la température qui sont prouvées au niveau des autres paramètres aussi du climat ce sont des cycles qui sont connus et à notre niveau vraiment humain nous avons aussi les cycles qui sont encore plus réduits nous tous nous rappelons de ces cycles de sécheresse les plus marquants les plus marquants cycles sont les cycles des années 70 qui sont récents on a aussi d'autres séchers dans les années 80 donc on a une sorte de de variation à tous les niveaux d'échelle de ces de ces de ces paramètres du climat et c'est ce que nous sommes en train de vivre aussi actuellement et à une échelle encore humaine ça se traduit au niveau de de l'homme et du milieu par justement ces avancées de la mer et ces reculs la mer pour ceux qui habitent Saint-Louis ceux qui connaissent donc il y a ma mère me disait quand elle était jeune que pour aller aller chercher du poisson donc elle prenait une charrette depuis Nartout elle prenait une charrette pour arriver ça veut dire que déjà il y avait une distance il y avait une certaine distance et et c'est ce qui c'est ce qui se passe actuellement et depuis lors la mer a plusieurs fois été jusqu'à jusqu'au mur et là aussi reculé elle reviendra actuellement elle est elle est au bas du mur mais elle reculera ensuite je pense que c'est comme ça qu'il faudrait prendre ce contexte de changement climatique plutôt d'avancer de recul mais non ça ne veut pas dire qu'il faudrait laisser la nature faire toute seule il faut s'adapter à la nature et essayer d'accompagner ces mouvements qui sont des mouvements réguliers qui sont des mouvements et qui se passent maintenant malheureusement avec une plus forte présence de l'homme au bord justement de ces écosystèmes ce changement climatique se manifeste par des excès de chaleur des excès de froid des excès de pluie etc je reviendrai enfin on ne reviendra pas dessus et la caractéristique principale ou les caractéristiques principales c'est leur très grande irrégularité et une fréquence qui est inouïe donc ce sont des manifestations qui deviennent de plus en plus fréquentes quelque chose que nos parents voyaient une fois ou deux fois tous les 10 voire 20 ans se répètent maintenant pratiquement tous les ans donc la houle qui se manifeste actuellement tous les hivers toutes les périodes de froid en décembre on dit mais avant ça se manifestait de ces manières une fois à peu près tous les 10 ans mais actuellement on a l'impression qu'on a de grandes houls des houls des houls exceptionnels pratiquement tous les ans c'est ça qui devient récurrent et c'est ça qui devient vraiment une caractéristique vraiment de ces changements climatiques et leur côté aussi imprévisible leur côté imprévisible au niveau des précipitations au niveau de la température on a vraiment une sorte de de perturbation globale et c'est le terme d'ailleurs qu'il faut utiliser une perturbation climatique quelques 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 exemples on a l'exemple du lac Tchad qui a qui avec le réchauffement climatique a perdu énormément de sa surface si on voit là avec les les images en 1900 entre 1963 et 1900 et 2001 mais le lac Tchad a perdu pratiquement est passé de 26 000 kilomètres carrés à 1500 kilomètres carrés donc c'est quand même impressionnant c'est énorme on ne parle presque plus du lac Tchad c'est vraiment un tout petit lac un lac qu'on connaissait comme étant l'un des plus grands lacs de d'autres ici au Sénégal on a la salinisation de l'estuaire du Salou qui est une manifestation aussi de ce changement climatique avec une perte de 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 surface énorme de 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 terres exportables à Saint-Louis nous avons ce n'est plus enfin vous l'avez tous vu vous l'avez tous vécu l'érosion côtière qui se produit maintenant et qui devient on a on avait la mer qui était à plusieurs centaines de mètres et qui avançait parfois au bout de dix ans elle se rapprochait elle reculait et tout mais maintenant elle est carrément au mur donc hier je pense que un des intervenants l'a dit la mer est carrément elle s'installe maintenant au pied du mur on voyait on voyait le mur une fois tous les tous les dix ans tous les cinq ans mais maintenant c'est en permanence que le mur est carrément agressé par les eaux les eaux marines et ça se passe un peu partout au Sénégal vous avez là une photo de Yen mais c'est quelque chose qui est carrément généralisé au niveau planétaire donc ça se manifeste de différentes de différentes manières la disparition d'espace et d'écosystèmes coachés les mangroves et autres la baisse de biodiversité animale et végétale la recrudescence de certaines maladies et aussi l'apparition de nouvelles maladies hier nos vétérinaires en ont parlé de l'apparition de nouvelles maladies chez les hommes comme aussi au niveau des animaux quelle singularité dans tout ça pour Saint-Louis et Guendard Saint-Louis est une ville d'eau ça je pense que je ne vous apprends rien du tout si je le dis mais je vais être obligé de vous montrer des images pour juste montrer que vraiment on est entouré et c'est là la grande vulnérabilité de Saint-Louis et c'est ce qui fait que Saint-Louis est la ville la ville la commune pour être plus correct la commune la plus vulnérable au changement climatique au Sénégal et à la limite pour ne pas dire n'importe quoi parmi les villes les plus vulnérables en Afrique et cette vulnérabilité est essentiellement liée à la présence d'eau et aussi à l'absence d'assainissement moi je suis Saint-Louis a toujours été comme ça maintenant que les conditions ont changé il faudrait justement que l'on s'adapte en mettant en place des moyens de lutte contre ces changements là il faut s'adapter en se protégeant en mettant en place des systèmes d'assainissement parce qu'il n'y a pas que la présence de l'eau la présence d'eau est un phénomène mais aussi les précipitations sont aggraves cette situation et en face de ces problèmes liés à par exemple la précipitation il faudrait qu'on fasse des moyens qu'on mette en place des systèmes d'assainissement pour réduire au moins cette vulnérabilité à la présence de l'eau cette vulnérabilité aux modifications qui se produisent actuellement Saint-Louis est aussi vulnérable d'abord au niveau de la présence d'eau est vulnérable au débordement du fleuve Saint-Louis si vous regardez bien tous les quartiers sauf Balacosse et Eau Claire ont des limites d'eau il n'y a que Balacosse et Eau Claire qui n'ont pas une limite d'eau et ça c'est une grande c'est une grande enfin c'est pas une inquiétude c'est un avantage mais c'est quelque chose quand même une grande préoccupation donc ça veut dire qu'il faudrait protéger heureusement quand même il ne faut pas tout voir en mauvais donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de protections qui ont été faites les digues ont été faites il n'y a pas longtemps il n'y avait pas de digue donc la digue qui entoure toute la partie sort au niveau de Daru Corniche Daru et ensuite Niolefène qui va jusqu'à jusqu'à la sortie de Saint-Louis c'est une digue qui a quand même une grande efficacité et qui protège maintenant toute cette zone à l'est de de sort et ça ça réduit énormément les intrusions d'eau du fleuve qui se faisaient à l'est et au niveau au niveau de de sort aussi vers Pekin il y a une digue qui a été faite pour protéger il faudrait que ça soit un peu plus généralisé et que ça soit entretenu la digue de l'est je pense qu'elle est bien entretenue parce que c'est une digue route et c'est une route qui sert à énormément de choses l'île a été a connu aussi des murs qui la protègent à la suite d'inondations bien sûr mais je pense que c'est une politique de protection qu'il faut renforcer pour que tous ces quartiers qui ont des limites d'eau soient protégés on n'est pas à l'abri de débordements encore plus importants heureusement que le barrage est là mais le barrage vous avez vu en 2003 il était là malgré tout Saint-Louis a été inondé parce qu'on ne peut pas protéger Saint-Louis et inonder le reste de la vallée du fleur sénégal ensuite Saint-Louis n'est pas vulnérable qu'au département du fleur Saint-Louis est vulnérable aussi à la pluie beaucoup de quartiers ont des points bas et dès qu'il pleut on a des inondations un peu partout et cette représentation de Saint-Louis avec des points cotés qui donnent leur altitude montre qu'il y a quand même beaucoup tout ce qui est rouge pratiquement est vulnérable donc ce sont des endroits ce sont des points bas qui ont des des altitudes entre moins 1,80 moins 1,80 et 0 donc ça veut dire que quand même on a énormément d'espace énormément de superficie qui sont à un niveau très bas et à défaut d'assainissement ces endroits là sont comme inondés avec une main avec une pluie même normale les vulnérabilités de Saint-Louis peuvent être résumées en trois donc il y a la vulnérabilité à l'érosion côtière sur toute la façade maritime de Saint-Louis il y a le dévendement des eaux du fleuve et il y a aussi ce qu'on appelle les stagnations d'eau liées à la précipitation et chaque pratiquement à chaque période d'hivernage on a des endroits qui sont qui sont inondés par moment parfois pendant des semaines et on voit tout le temps les motopompes qui sortent et qui commencent à essayer de régler les problèmes qu'on pouvait régler avec un système d'assainissement généralisé sur toute la commune ces menaces sont réelles donc ce ne sont pas que des des menaces d'ailleurs là je vous montre quelques exemples vous avez la situation de Saint-Louis en 2003 avec la grande inondation qui nous a valu l'ouverture de la brèche vous avez en bas le cimetière de Tchakandiaï qui était carrément inondé aucune voiture ne pouvait passer devant le cimetière et là c'est en 2003 et l'exemple de l'inondation à l'intérieur c'est ici la rue Blaise Djang vous avez au fond la mosquée la grande mosquée la rue Blaise Djang qui était inondée par une précipitation et ça c'est en 2012 c'est tout récent en 2012 on a eu cette inondation de la rue Blaise Djang et ça ça a été jusqu'après jusqu'après la mosquée l'avenue Jean-Mermoz aussi était pareil et ça pendant des heures et des heures donc ça bon heureusement le système d'assainissement a été entièrement revu actuellement et que nous espérons qu'il n'y aura plus de ces problèmes là au niveau de Saint-Louis la brèche donc on a plusieurs brèches donc je l'ai appelé les brèches naturelles et la brèche artificielle la nature comme je disais fait bien les choses donc il y a eu toujours des brèches au niveau de l'embouchure du Sénégal elles se sont ouvertes le plus souvent d'ailleurs toujours pas le plus souvent toujours à des endroits qui étaient les plus fragiles et où la largeur de la langue de barbarie était trop 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 faible et en général quand il y a une quand il y a une période de cru qui coïncite avec ces périodes ces endroits là quand la cru est forte il y a eu des cassures il y a eu souvent des cassures et ces cassures sont des cassures naturelles donc le fleuve rejoint la mer parfois après cette période de cru mais ça se referme mais parfois ça ne se referme pas et ça crée une nouvelle ouverture qui devient une nouvelle embouchure ça s'est toujours passé comme ça et parfois ça se passait après l'embouchure en aval donc l'embouchure en allant vers Gagnon et là ce sont des ruptures on les appelait des ruptures il y a eu des ruptures parfois il y avait deux, trois ruptures et quand ça se passe par contre derrière ou avant l'embouchure en amont de l'embouchure c'est ce qu'on appelle donc des reculs donc l'embouchure qui avance et parfois elle recule elle se retrouve bien évidemment et donc c'est ce qui fait que l'embouchure évoluait toujours du nord vers le sud elle a toujours avancé et dans ses avancées elle allait jusqu'à 20 kilomètres à Taré à Taré c'était en 2003 c'est l'endroit le plus éloigné que l'embouchure n'ait connu de tout ce qu'on a comme élément de recherche l'embouchure n'a jamais été jusqu'à Taré et c'est en 2003 qu'elle a été jusqu'à Taré et c'est ce qui a affaibli d'ailleurs l'évacuation de l'eau l'eau n'arrivait pas à s'évacuer parce que la distance était longue c'était 30 kilomètres du pont Fédère et comme c'est une zone basse donc l'eau n'arrivait pas l'eau de cru du fleuve n'arrivait pas à s'évacuer et c'est pourquoi elle est montée au niveau de Saint-Louis et a donné ce qu'elle avait donné les images sont là et on a là l'emplacement de toutes les brèches du XXe siècle et j'ai même j'ai été jusqu'à jusqu'en 1863 donc en 1863 la brèche était à 2,5 km enfin l'embouchure était à 2,5 km excusez-moi je dis brèche c'est l'embouchure était à 2,5 km elle a été ensuite à 20 km en 1928 c'est-à-dire qu'elle a progressé et en 1928 elle était à 20 à 20,8 km et là c'était c'était une coupure qui s'était faite ensuite une progression mais on a localisé la coupure en 2028 à 20 km du pont fédéral et en 1934 elle était à 21,6 km en 1936 l'embouchure est revenue à 15,7 km c'est-à-dire qu'il y a eu donc un recul il y a eu une cassure en amont de l'ancienne embouchure et l'ancienne se fermait c'est comme ça que ça s'est toujours produit et c'est comme ça que ça s'est produit d'ailleurs en 2003 et ensuite elle a continué à progresser en 1948 elle était à 16,8 km ensuite elle a évolué en 1959 aussi elle a progressé naturellement et l'autre recul qu'il y a eu c'était en 1962 en 1962 elle a eu un recul c'est-à-dire elle a eu une cassure en amont et l'année d'après une autre cassure en 63 une autre cassure reçue en amont donc ça devait être deux années très pluvieuses il faut qu'on cherche les données de pluviométrie pour voir qu'est-ce qui expliquait que sur deux années de suite l'embouchure a eu deux brèches a mis en place deux brèches naturelles l'une après l'autre ce qui arrive quand même rarement en 2070 elle a progressé encore puisqu'elle était à 20 km ensuite elle est revenue on n'a pas la trace de la cassure entre 1970 et 1973 mais en 1973 l'embouchure se trouvait à 15 km du pont Fédère et qu'est-ce que j'ai fait voilà voilà donc en 1978 on a eu une coupure normale en 1983 elle a reculé et ça veut dire qu'entre 1978 et 1983 elle avait avancé beaucoup plus que ses 21 km et ensuite elle a progressé normalement en 1987 en 92 et en 92 elle était déjà loin elle n'était pas loin de Taré en 1992 elle n'était pas loin de Taré et en 2003 elle était carrément à Taré à Taré c'était et c'était 30 km 30 km de Saint-Louis et c'est ce qui explique justement que les eaux ont monté au niveau de Taré parce qu'entre Taré et Saint-Louis on a une sorte de cuvette et la cuvette se trouve pratiquement au niveau de Saint-Louis Saint-Louis est beaucoup plus bas que Taré ce qui fait que les eaux n'arrivaient pas à s'évacuer facilement au niveau de Taré et elles montaient au niveau de Saint-Louis et c'est ce qui a fait c'est ce qui a créé l'inondation au niveau de Saint-Louis et au niveau de cette inondation la solution qui a été trouvée c'est d'ouvrir une brèche moi je trouve que c'est une très bonne solution alors je le dis mais je continue l'explication ouvrir une brèche c'était la meilleure solution parce que c'est imiter ce que faisait la nature seulement la brèche a été ouverte à un endroit qui n'était pas un endroit fragile parce que la brèche elle ouvrait elle s'ouvrait dans des endroits les plus fragiles et quand elle a été ouverte en 2003 elle a été à un endroit l'un des endroits les plus solides parce que les engins n'arrivaient pas ne pouvaient pas arriver à cet endroit le plus fragile le plus proche et le plus fragile ce qui fait que ils ont été obligés de l'ouvrir à un endroit très solide et cet endroit très solide très large avec le dynamisme du fleuve a balayé tout ce qui était au sud et c'est ce qui a fait que ça s'est ouvert mais rapidement de manière et cette ouverture large et rapide a entraîné une sorte d'auto comment on va dire auto-destruction entre les eaux du fleuve et les ce dynamisme entre les eaux du fleuve et les eaux marines a entraîné en fait une accélération de cette destruction et juste après on avait un endroit fragile justement l'endroit le plus fragile qui était après et partir naturellement mais très facilement et c'est ce qui a fait qu'on est passé de 4 km à rapidement 750 mètres et ensuite 1 km et ensuite on va les voir tout à l'heure donc on est passé comme ça c'est très intéressant mais on est déjà parce qu'il y a 30 minutes donc la brèche est là j'ai de résumer le reste en 5 km et la brèche a évolué donc entre 2003 et 2013 en 2013 elle était déjà à 5 km ensuite là c'est la situation actuelle donc la brèche est en train de se fermer mais elle ne se ferme pas réellement on a justement les dépôts tout ce qui était sable de la langue de Barbarie qui s'est déportée au niveau de la rive du Gagnolet c'est ce qu'on voit là sur la rive du Gagnolet et là actuellement c'est une photo de juillet 2021 ce sont des images satellites de juillet 2021 les impacts on va y aller rapidement les impacts sont de divers ordres disparition de la langue de Barbarie sur plusieurs kilomètres à pendant de localités et de sites touristiques déplacement de population du Gagnolet salinisation de la nappe et des terres de culture menace permanente d'attaque marine pour les zones d'habitation baisse drastique des activités économiques et aussi émigration des jeunes du Gagnolet il y a eu beaucoup de phénomènes d'habitation ce qui se passe actuellement c'est ça aussi on a sur les fluctuations du trait de côte de Saint-Louis on a le trait de côte qui était à plusieurs en fait à 150 mètres de son niveau actuel en fait du mur parce qu'actuellement il est au niveau du mur et là actuellement on n'a plus de trait de côte parce que c'est le mur qui constitue le trait de côte alors que dans les années 70 nous on jouait au football sur cette plage je pense que tous ceux qui sont là nos aînés l'ont fait aussi les impacts de l'érosion côtière c'est la destruction justement de ces habitations en front de mer on a le déplacement de centaines de ménages sinistrés à Kharyallah à Dugop etc disparition de presque toute la plage de Saint-Louis le parquage des pirogues maintenant qui devient impossible et ça se passe sur le fleuve et le pire c'est les accidents et pertes de vie qu'il y a eu plus de 400 pertes de vie par la traversée de la brèche destruction aussi des écoles on en a parlé tout à l'heure et quelque chose dont on ne parle pas souvent c'est la grande déperdition scolaire avec la fermeture des écoles Cheikh Touré et Ablai Mengkhali enfin partielle parce qu'Ablai Mengkhali a quand même des classes qui sont ouvertes il y a 4 classes qui sont encore là-bas mais on a une grande déperdition scolaire parce que les parents nos parents ne gagnent rien et logiquement d'ailleurs ne veulent pas laisser les enfants les tout petits surtout aller très loin pour aller juste et aussi les plus grands ceux de CM1 et CM2 beaucoup arrêtent parce que ils vont désormais à la pêche pour les garçons et les filles n'ont pas l'éducation n'étant pas une grande préoccupation des parents protéger Gendard et la langue de barbarie sauver de sa disparition de la disparition avancée pour les mesures de protection le dragage du fleuve est une mesure qui a toujours été préconisée elle a commencé à se faire il faut surtout la première mesure c'est d'éviter de fixer la brèche je pense que là maintenant le cri a été entendu par les autorités il ne s'agit plus de fixer la brèche la brèche il faut la laisser évoluer naturellement le professeur Bouboussi en a parlé l'autre jour il faut draguer le fleuve c'est bien mais on drague le fleuve pour le passage des pêcheurs parce que les pertes de vie ce ne sont pas des pertes de vie liées à à des problèmes de non maîtrise des pêcheurs non c'est parce qu'il y a des bancs de sable et quand les pêcheurs qui sont actuellement très grandes c'est-à-dire des grandes pirogues quand elles reviennent de pêche et remplies de poissons leur tiran d'eau est énorme le tiran d'eau c'est la partie de la pirogue qui est dans l'eau et c'est ce tiran d'eau énorme qui touche les bancs de sable qui sont cachés et du coup ça renverse les pirogues et comme on a une brèche qui fait 5 km ils sont loin de tout secours et c'est à ce moment-là qu'il y a des pertes de vie toutes les pertes de vie sont pratiquement liées au fait que les pirogues touchent les bancs de sable qui sont au fond et les pirogues se renversent donc c'est essentiellement ça donc il faut leur creuser un chenal qui va être le passage de ces pirogues et il n'y aura plus avec ce chenal creusé avec ce dragage du chenal il n'y aura plus de perte de vie il faut juste le draguer et le baliser je pense que c'est l'une des meilleures solutions si elle est bien faite mais elle nécessite aussi un entretien permanent il faut un service de dragage sur Saint-Louis il faut un suivi du chenal parce que les bancs de sable arrivent toujours donc ensuite les autres solutions elles commencent à se faire et il faut saluer quand même ces solutions la première c'est la digue de protection de Gokombay même si au départ elle a eu elle a connu quand même des revers parce qu'au bout de 4 mois elle a été complètement envahie et l'entreprise qui a fait le travail a repris et ils ont repris et actuellement je pense que c'est quand même assez correct mais il ne faut pas parler avec ces solutions de solutions durables de protection durable ce sont des protections infirmières infirmières c'est juste calmer c'est un pansement qu'on est en train de faire c'est tout et la solution qui se fait actuellement aussi au niveau de Ndartout et de Gendart elle est bien mais elle n'est pas complète elle n'est pas durable elle n'est surtout pas durable donc il faut la compléter par d'autres solutions il y a le projet de déplacer la bande de 20 mètres pour mettre en place quelque chose alors je suis un peu désolé d'entendre les autorités ou les leurs conseils dire qu'il faut aménager ici un espace des espaces avec des arbres avec des jardins et tout ça je ne pense pas qu'en face de l'océan qui est aussi agressif qu'il faille mettre des arbres et autres je pense que là il faut mettre une protection vraiment durable et la protection durable qui est les protections durables qui sont proposées c'est d'abord de mettre des brises-lames au niveau de l'océan le doyen Moussa Fadjian en a parlé il ne faut pas reculer il faut avancer vers la mer avancer vers la mer c'est mettre des brises-lames c'est quelque chose qui est maîtrisé le professeur Pab Goumolo en a parlé plusieurs fois il est venu ici nous présenter des solutions et là on a un exemple ici au Sénégal à Sali à Sali voilà ce qui s'est fait il y a juste quelques années et voilà la plage qui reprend on gagne de la place il ne faut pas reculer il faut juste mettre ces brises-lames et on gagnerait de la place ça c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui à Sali et c'est fait par des Sénégalais donc c'est vraiment une solution qu'on peut faire ici à Saint-Louis et ça résoudrait pas mal de problèmes l'autre solution celle-là c'est à la place des 20 mètres qui seraient enlevés on peut mettre moi je propose un mur une digue pardon une digue route une digue qui va être haute de 1,50 m à 2 mètres comme la digue d'Angelofen mais elle va être élevée elle va être le bas va être au niveau du mur elle va être élevée de 1 m à 2 mètres et cette digue va être la protection la meilleure pour Saint-Louis elle partirait de Nartout jusqu'au quai de pêche de Gendart et elle va protéger Saint-Louis pour au moins 100 ans cette digue va être large de 11 mètres pour être une route à deux voies et permettre aussi une circulation au niveau côté donc ce serait une route maritime on a une route fluvial on a une route centrale il nous manque justement une route maritime et c'est bien possible quand Gendart était jusqu'au bord de l'eau on n'imaginait pas que c'était possible d'avoir mais il a été aménagé actuellement une route qui passe tout le long du fleuve du cimetière jusqu'à Gokhombak et on peut bien avoir la même chose côté océan et c'est quelque chose qui serait un peu plus élevé pour protéger aussi contre les agressions marines je passe sur ces routes et le profil serait ça on a la mer qui est à gauche on aurait cette digue avec deux trottoirs et deux voies au milieu et ça permettrait une circulation magnifique on pourrait passer au niveau de Saint-Louis passer au bord de l'océan admirer tout ce beau spectacle et derrière cette digue entre cette digue et les maisons on pourrait aussi parce que c'est 20 mètres et la route ne fait que 11 mètres il nous reste quand même 9 mètres ces 9 mètres peuvent être une route de circulation douce c'est-à-dire une promenade pour les piétons pour les charites même et pour tout ce qui est circulation douce et il y aurait une protection entre cette digue et les maisons il y a quand même 8 à 9 mètres d'espace et ça permettrait d'aérer aussi le quartier de Guendard et l'accès aux deux ponts et l'accès aux deux ponts justement et voilà j'ai un peu voilà j'ai demandé à un de mes étudiants de me faire une modélisation là ce serait à peu près comme ça on monterait par des escaliers on traverse cette digue et on descend pour aller vers vers l'océan et si on a mis les brises-lames ben justement on aurait une belle plage derrière voilà je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie de le bac